bonsoir tout le monde ou bonjour tout le monde ça dépend comme toujours à quelle heure vous allez regarder cette vidéo alors je vais commencer par vous dire merci merci d'être là merci d'être fidèle merci d'être si présent et aussi bienveillant vis-à-vis de moi merci par rapport à ma chaîne également je viens faire cette petite vidéo pour vous dire que je vais dire ce samedi 10 décembre donc samedi 10 décembre à 20h je viendrai faire un petit live à votre compagnie je serai là pour essayer de trouver des informations par rapport aux événements qui sont déjà bien présents et qui vont aussi être un peu plus compliqués dans les semaines qui vont arriver et dans les mois d'accord donc j'aurai besoin de votre présence parce que c'est grâce à vous que je parviens à me connecter et avoir des informations c'est grâce à votre présence aussi à votre confiance que mes connexions se passent aussi bien merci beaucoup n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonné de liker cette vidéo ou les vidéos ça me permettra aussi d'être un peu plus visible alors je vous demande vous abonner ou de vérifier si vous êtes bien si vous êtes toujours bien abonné tout simplement parce que apparemment youtube désabonne certains certaines personnes je ne sais pas c'est vrai que lorsque je laisse durer un petit peu le temps avant de revenir sur la chaîne il ya 200 300 abonnés en moi et puis ça remonte une fois que je fais je suis de nouveau en live je sais pas voilà secret de youtube si bien gardé je ne sais pas pourquoi enfin voilà c'est mais apparemment il ya des personnes qui sont désabonnés à leur insu dans leur bien de leur plein gré donc voilà donc on va essayer de parler ensemble échanger samedi le 10 décembre à 20 heures heure de bruxelles de des événements de ce qui va se passer il ya beaucoup 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 de choses qui sont en route déjà je pense qu'il ya beaucoup de personnes qui sont en souffrance et qui ont beaucoup de peur et 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 je sais que c'est pour un mieux ça j'en suis persuadé vraiment il ya un mieux c'est une évidence et on était obligé de passer par là sinon ça c'est parce qu'on passe par ces moments compliqués parce qu'il y a une lutte c'est pour ça s'il n'y avait pas de lutte et qu'on acceptait tout et qu'on qu'on était comment dire comme il le souhaitait si oui qui je veux dire à ce moment là ce serait moins difficile à passer le cap mais c'est pas le cas puisqu'on réfléchit oui réfléchit voilà mais réfléchir c'était impensable pour certaines personnes de se dire que on était capable de se renseigner de réfléchir et d'être accompagné par des personnes aux bagages intellectuels qui pourraient beaucoup plus avancer que d'autres sans ça veut dire qu'il est capable de pouvoir nous accompagner et argumenter intelligemment plus intelligemment et d'argumenter autrement que par un ressenti par une évidence non parce qu'il faut des fois bien bien argumenté pour être crédible alors que simplement dire je ne sais pas pourquoi moi je fais des choses sans savoir je voulais dire depuis quelques temps le fait d'être vegan j'étais déjà végétarienne avant de comprendre exactement le pourquoi mais non voilà il n'y a pas de souci je mets des choses en place sans savoir pourquoi c'est instant et ça me réussit c'est après que j'ai les réponses donc voilà et donc je serai là samedi avec grand plaisir je j'allais vous dire je ne vous promets rien dans le sens je ne sais pas absolument pas vous dire de quel sujet enfin je sais de quel sujet on va on va aborder on va essayer de d'y voir un peu plus clair ou de vous donner des petits indices mais si vous me suivez vous savez que lorsque je fais des localisations en direct j'ai des informations pas toujours claires probablement pour pour vous pour moi mais lorsqu'on a pu vérifier qu'on a fait un montage ralise à nicole qui m'aide beaucoup vous allez vous pouvez vérifier parce qu'on oublia même moi j'oublie ce sont mes abonnés mes fidèles abonnés qui m'envoient les liens de ce que j'ai dit et ce qui a été réalisé hélas hélas par après donc voilà je vous souris vraiment le meilleur et gardez la foi c'est grâce à la fois que nous allons passer tout ça que nous allons pouvoir nous en sortir parce que nous allons nous en sortir je tiens à préciser aussi comme nous allons rencontrer évidemment du chagrin de la peine c'est obligatoire hélas mais nous allons vers la victoire ça c'est une certitude faut juste patienter je sais qu'on a envie que ce soit terminé demain mais c'est impossible c'est impossible puisque c'est du lourd c'est des moments très difficiles qu'on devra passer c'est déjà en route il y a beaucoup de narratifs qui augmentent les peurs qui augmentent les vibrations négatives alors je vous avoue que je suis pas toujours sereine non plus j'ai des moments où où je suis en stress en des périodes un peu plus compliquées des moments où j'ai besoin de faire le fil autour de moi puis par moment ça va même très très bien je fais ça va très bien je fais dans la tête le langage ça va très très bien où je suis au top et en général c'est quand je suis avec vous vraiment pour vous me portez et vous vous êtes vraiment très 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 positif pour moi et je sais que c'est un échange que je vous apporte aussi du bien mais c'est jamais dans un seul sens jamais c'est jamais unilatéral d'accord et donc je vous en remercie du fond du coeur il est très très tard ce soir pour moi mais je devais faire cette petite vidéo et surtout je vous le garantis c'est des moments difficiles on n'a pas le choix on va plus ou moins être touché et je dis plus ou moins dans le sens où certaines personnes ça va être plus fort que d'autres préparez vous je vous l'ai dit depuis deux ans mais je sais qu'il ya deux ans 2020 ça paraissait tellement incroyable tellement improbable tellement inimaginable j'étais moqué de temps en temps ce qui est normal ce qui est tout à fait normal et donc si on s'y prépare tout doucement maintenant et je dis tout doucement dans le sens pas de panique pas de panique soyons solidaires entre nous continuons avoir des projets à espérer à avancer et vous allez voir vous allez voir que nous allons j'allais dire nous allons vers la lumière en fait nous sommes lumière nous sommes lumière et nous allons pouvoir espérer et vivre une vie beaucoup plus sereine et beaucoup plus juste parce qu'en fait comme tout était programmé depuis des années il ya des personnes qui ont essayé de nous alerter même moi j'étais même pas acheter à mille lieux de me douter que c'était possible je les connaissais même pas ces personnes maintenant je me dis comment je suis passé à côté je vous ai déjà dit j'avais une connaissance qui m'avertissait pour les countries dans le ciel comme ça je passe très vite comme si je connaissais non je pouvais le prononcer en fait je fais plein de fautes donc passons les épandages chimiques moi je me bats je me bats pour pour parler français même dans les expressions c'est aussi pas pour mon intérêt comme je parle anglais donc j'impose le français donc je continue et donc elle m'avertissait elle m'expliquait rien dans le ciel je crois qu'il y a plus de 15 ans et moi je ne comprenais pas qu'est ce qu'elle raconte j'ai encore des personnes autour de moi mais maintenant il commence à comprendre quand c'est vraiment bien tracé c'est vraiment de plus en plus clair bien je comprenais pas donc il ya plein comme je vous l'ai déjà dit il ya plein de moments difficiles à accepter et c'est inimaginable inimaginable et donc maintenant quand on est de plus en plus au courant grâce aux réseaux sociaux grâce au changement de vie grâce aux informations qui n'étaient pas normalement qui ne s'étaient pas destinées et qu'on en fait bon usage du coup du coup les choses vous change dans notre sens et donc donc nous gagnons du temps par rapport à ce qui avait été programmé nous avançons j'allais dire à contresens mais c'est eux qui sont à contresens pas nous nous sommes dans le bon sens d'accord donc nous freinons leur leur plan nous les freinons ça c'est une certitude d'accord et nous étions obligés et nous sommes obligés de passer par là c'est une obligation parce que nous auraient nous aurions été des soumis nous aurions été aveugles sourds on l'était nous étions à l'époque et et donc voilà nous sommes de plus en plus éveillés je sais qu'autour de nous et j'entends ça à chaque fois vous revenez vers moi avec ce genre de témoignages ou mon entourage également pour dire mais j'essaye de parler autour de moi ils écoutent pas si si ils commencent tout doucement et ceux qui n'écoutent absolument pas il y en a il y en a c'est pas grave laisser tomber laisser de temps en temps une petite graine germe dans leur tête et petit à petit puis il y en a certaines certaines personnes certaines je dis certaines parce que je pense à des certaines amis ils se doutent peut-être que mais ils veulent pas en parler donc ils ont un côté un peu agressif par moments et donc moi je laisse tomber voilà donc je me dis chacun son son destin et je serai là s'ils ont besoin et peut-être que ce sera même l'inverse qu'ils seront là si j'ai besoin et donc voilà on avance j'ai comme ça parce que j'ai froid chez moi il fait quinze et demi j'ai vraiment très froid je vais pas chauffer et donc je te couper voilà j'ai un peu froid je vous embrasse je vous dis donc à samedi le 10 je pense bien qu'on a eu 10 ans qu'il est le 10 décembre samedi 1 de toute façon à 20 heures je vous embrasse du fond du coeur faites attention à vos messages à vos mots à vos parce que vous écrivez la censure est de plus en plus présente sur youtube d'accord donc faites des fautes d'orthographe mais je puisse quand même comprendre un petit peu fait des fautes d'orthographe soyez toujours dans la bienveillance attention s'il y a de l'agressivité ce n'est pas nécessaire donc sur ma chaîne ça ne reste pas d'accord que ce soit vis-à-vis de moi ou vis-à-vis de quelqu'un d'autre c'est pas la peine ça va même pour me défendre mais ça voilà c'est super gentil de votre part des fois de prendre ma défense voilà donc faites attention aux mots faites des espaces faites des fautes si vous écrivez comme j'ai déjà dit en dessous d'un autre message pour argumenter pour renforcer ce que dit cette personne si vous ne faites pas attention à votre mot il est automatiquement mis sur le côté donc il n'est pas visible mais ça veut dire que l'autre personne qui avait mis un mot gentil qui avait besoin de s'exprimer ou qui avait simplement envie pas besoin mais envie de s'exprimer elle pourra pas son message ne pourra pas apparaître dans les commentaires donc mettez les commentaires si vous appréciez cette vidéo si vous avez des questions toujours attention vous et j'essaierai d'y répondre j'allais dire présente je serai présente sur vos problèmes majeurs mais je serai là d'accord j'espère que vous serez nombreux je vous attends avec impatience et que tout se passe bien pour vous vous embrasse et merci pour votre patience et votre bienveillance merci